Salut à tous, bienvenue dans notre deuxième numéro de la Live Room, on est ravis de vous retrouver pour évidemment débriefer déjà le tournoi qui s'est déroulé il y a quelques temps déjà avec la victoire de Charles Ouell III et on va se projeter évidemment sur cette semaine et ce tournoi à Toxon et je suis ravi de recevoir avec moi Benjamin Cadiou, salut Benjamin, ça va JP, ça va impeccable, et Rina de Rina Golf, on est ravis de te recevoir, tu es enseignant au Golfe du Tremblay c'est ça ? Oui, j'enseigne au Golfe du Parc du Tremblay à Champignes-sur-Marne et j'ai aussi une petite chaîne YouTube Rina Golf, le pouce pitch est prêt, merci de m'inviter, génial super, et du coup on est ravis de vous recevoir parce que vous avez commenté, tous les deux, ce dernier tour de ce tournoi Mayakoba avec sa victoire de Charles Ouelles III, déjà première expérience sur le Leaf Golf Rina, comment t'as trouvé ? Très agréable, un magnifique parcours, et puis il y avait du beau jeu quand même, il y avait quelques horreurs, mais du beau jeu en général. Et en plus commenter avec Benjamin Cadiou c'est un privilège, j'en tremblotais ! Allez, je vous propose tout de suite justement de revivre ce tournoi de Mayakoba, on entame tout de suite le replay. Allez messieurs, retour sur cette édition, ce premier tournoi du Leaf Golf à Mayakoba, et cette victoire on va dire écrasante de Charles Ouelles III, qui a dominé de la tête et des épaules, et surtout le dernier jour. C'était une victoire à la Charles Ouelles III, troisième du nom, t'aimes bien ça The Third, une victoire à la Charles Ouelles, c'est-à-dire avec de la constance, et il a regardé les autres joueurs exploser en vol, on l'a d'ailleurs vu un petit peu aux players sur le PGA Tour, avec la victoire Scotty Schaeffler, c'est regarder les autres exploser en vol, et c'est aussi ça la façon de gagner des grands joueurs, et Charles Ouelles qui n'a évidemment pas gagné de majeur, mais qui a fait une sacrée carrière sur le PGA Tour, en plus de 43 millions de dollars de gains depuis les années 2000, où il est passé pro. Vous vous souvenez d'ailleurs, quand il est passé pro, Charles Ouelles, c'était un peu The Answer, la réponse à Tiger Woods, vous vous en souvenez, messieurs ? Il était assez maigrichon de mémoire, là, comme ça, quand il est joué. Oui, mais c'était un bel espoir du golf américain et du golf mondial, surtout. Oui, et donc il a regardé les autres joueurs exploser les uns après les autres, et lui, il a fait ses birdies jusqu'à ramener au final, sans qu'on s'en rende compte, presque, Rina, une carte de 63 qui est la meilleure carte vainqueur de l'histoire du livre en dimanche. Magnifique. Alors, le putting incroyable, il faisait ce qu'il voulait avec la balle, et à côté, ça cracouillait. Impeccable. Justement, Rina, un joueur comme Charles Ouelles, The Third, c'est un joueur qu'on peut regarder, nous, les joueurs amateurs, est-ce que quand vous avez des élèves ? Alors, je vais beaucoup plus conseiller un Charles Ouelles qu'un Dustin, parce que ça paraît tellement simple en termes de swing, et puis c'est finement joué, un putting, et mentalement, un birdie, un double, il ne bronche pas. Bon, on n'a pas vu de double, mais voilà, j'aime beaucoup son attitude sur le parcours. Toujours hyper calme, et ça, c'est un vrai exemple pour tous les amateurs qui pètent des câbles pour rien, alors qu'il n'y a rien à gagner dans leur tournoi. Donc là, magnifique. Bon, après, on voit aussi les joueurs, qu'on pense évidemment à Tyrell Atton, qui n'est pas joueur du league golf, mais exprimer ses émotions, ça a aussi du bon, parfois, d'exprimer ses émotions. Bon, Benjamin, bougonner, ça fait du bien de bougonner, les fois. Bougonner, lancer des clubs, non, ça, il ne faut pas trop le faire. On va aller jusque-là, quand même. Moi, je suis assez contre. Moi, je conseillerais aux élèves, aux amateurs, pardon, même, d'encaisser. Il ne faut ni être euphorique, ni être énervé au golf, il faut rester calme, c'est l'idéal. En tout cas, Charles Ouelles, The Third, lui, a été d'un calme impeccable. Il a remporté ce premier tournoi du league golf pour lui. Première victoire depuis quatre ans. Il avait gagné un tournoi sur le PSG. Le RSM, c'était le RSM classique en 2017 ? 2018. 2018, oui. 2018, Benjamin. Et donc, voilà, c'est le membre des Crushers qui remporte le chèque de 4 millions de dollars, un petit peu plus que lors du RSM classique, et qui prend la tête, évidemment, du classement individuel que vous allez voir tout de suite sur votre écran. Il y a un jingle. Non, il n'y a pas de jingle cette fois, il n'y a pas de jingle. On peut en faire, si vous voulez, Benjamin. Moi, j'aime bien. Donc, la tête du classement individuel pour Charles Ouelles, The Third, évidemment, qui prend la tête, et cette équipe des Crushers. Le début de Bryson Dechambeau, qui était assez attendu en tournant, puisque, d'accord, tu es d'accord, JP, on ne l'a pas trop vu aux avant-postes l'année dernière. Oui, c'est surtout son équipe qui a tenu la baraque pendant ce premier tournoi à Mayakoba, même si Bryson Dechambeau a été l'un des trois scores qui a été pris, mais c'est plus ces partenaires de jeu qui ont fait le jeu, plutôt que Bryson Dechambeau, cette fois-ci. Oui, je n'ai pas le détail, mais c'est vrai qu'ils ont quand même bien rattrapé, ils ont bien sauvé la baraque par rapport à les scores de Hannibal Leary, qui n'a pas été une seule fois choisi. D'ailleurs, j'avais une petite stade, JP, si tu voulais savoir, si tu voulais savoir un peu l'impact du golf par équipe sur le Leaf Golf. 24 joueurs sur 48 seulement ont vu leur score retenu pendant l'épreuve de Mayakoba. Et Benjamin, c'est les trois meilleurs scores sur les trois tours qui sont sélectionnés. Voilà, exactement. Rina, ce format par équipe sur le Leaf Golf ? Alors, j'aime bien, mais je vais chipoter un petit peu, mais moi, je trouve un peu mou le côté équipe. J'ai un peu de mal à capter qui joue avec qui, sauf si je l'ai sauveté. Et j'aurais aimé, on va dire, quitte à faire en équipe, qui est par exemple une joueuse et un joueur seigneur. Vraiment une vraie équipe avec trois types de joueurs très différents. Vraiment mixte, une équipe ? Oui, vraiment mixte. Dans chaque équipe, tu as un joueur, on va dire, un classique, un adulte homme, et une joueuse du tour, et puis un seigneur. Moi, j'adorerais ça. Il faut le proposer à Greg Norman, ça, Benjamin. Oui, on va lui envoyer un petit mail. On peut connaître quelques joueurs seigneurs, le Greg Norman, quand même, depuis le temps. Mettre des animaux aussi sur le parcours. Ça, on en voit. On en a vu quelques-uns aussi sur le... Évidemment, à chaque fois, sur les parcours, on envoie des animaux, la faune, la flore. C'est ça aussi qui fait la magie du golf. Justement, pour revenir un peu sur Charles Howell, je crois que vous avez quelques anecdotes sur Charles Howell III. Oui, enfin, rapidement. Par exemple, son surnom, Chucky Thristick. Je ne connaissais pas son surnom. Chucky Thristick. Alors, Thristick, comme trois bâtons. Charles Howell, deux sœurs de trois bâtons, Thristick. Il est aussi large que son peloteur, c'est ça ? Ça, je ne sais pas. On n'a pas toutes les infos là-dessus. Une autre anecdote. Il avait essayé d'être drôle à l'époque. Ça avait quand même moins fait rire aux USA. Vous vous souvenez, Jean-Philippe, quand il... Tu te souviens, d'ailleurs, on a dit qu'on s'il pouvait... Avec Tiger Woods ? Oui, le soir où Tiger Woods avait heurté un sapin. Et une bouche d'arrosage quand il s'était pris la tête avec sa femme. C'était dans les années 2009. C'était en 2009. Donc, il habitait juste à côté avec un ami. Ils se sont rendu compte qu'ils avaient le même SUV et qu'ils avaient aussi une amie blonde en leur compagnie. Donc, ils se sont dit, tiens, on va se déguiser en Tiger Woods. Ils ont rejoué la scène quand même. Ils ont rejoué la scène en dehors pour piéger les tabloïds. Donc, ils se sont peints le visage avec du cirage. Donc, ça n'a pas trop fait rire et il s'en est excusé. C'est mal vu en ce moment, genre de blague. Même en 2009, ce n'était pas très bien passé. Il avait cherché à être drôle. Encore une petite anecdote peut-être pour Charles Weld. C'est un peu passionné de pêche et notamment de pêche. Vous savez, les poissons avec des grandes moustaches. Poissons-chats. Les poissons-chats, oui. Il fait souvent la une des journaux locaux en Floride du côté de Jupiter Island où il réside avec sa femme. Des grands passionnés de concours de pêche. Ils sont visiblement très, très bons là-dessus. Vous le saviez tout ça, Rina ? Absolument pas. Moi, je sais juste que c'était une machine de guerre au putting. Les souvenirs de ça étaient toujours réputés. Côté pêche, absolument pas. Hors golf, de toute façon, je suis perdu. Pour résumer, pour être plus sérieux. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 42 millions de dollars de gains sur le Pidgey Tour. C'est quand même une immense carrière. Même si sa meilleure place en majeur restera une dixième place. On attendait beaucoup plus de joueurs qui étaient vus, comme on l'a dit, comme la réponse à Tiger Woods. Au tout début des années 2000, il avait signé un contrat énorme avec Calaway à un million de dollars annuels pendant quatre ans. C'était l'élève de David Lettbeter. On avait fait un petit peu des tonnes autour de Charles Weld, mais qui a quand même fait sa carrière. Et qui démarre particulièrement bien sa dernière carrière ou son avant-derrière carrière sur le league golf avec une victoire. Allez, on voit tout de suite ce classement par équipe avec la victoire écrasante des Crushers de Brian Dechambeau. en tête du classement, en deuxième position, les 4-Aces. Bien content de le recrut. Toujours là. Peter Oulain, surtout, parce que Peter Oulain, qui est passé des smashes, on le rappelle, aux 4-Aces. En échange de Taylor Gouch. En échange de Taylor Gouch, exactement. Exactement, c'est ça. Et Taylor Gouch qui, lui, est passé chez les Ranch Goat. Donc, ce n'est pas vraiment un échange. Mais voilà, donc du coup, deuxième position, des 4-Aces. Et la troisième position, des Torquets, de Yako Neiman. Votre équipe préférée ? Oui, l'équipe que j'attendais. Mais j'attends encore beaucoup mieux de l'équipe sud-américaine et notamment de Joachim Neiman. Maintenant, on ne les voit plus que sur le league et un petit peu sur l'Asian Tour. Mais on attend clairement mieux de leur part. Et surtout s'ils veulent performer dans pas longtemps, au Masters, en tout cas pour Neiman, puisqu'il est qualifié à Auguste. Rina, équipe préférée, là, pour le moment, une équipe qui vous correspond le mieux, on va dire. Je vais plus parler en termes de capitaine, mais j'aime bien Shrek, Louis Ostuizen. Les Stingers. Oui, donc les Stingers. J'adore son swing. Donc, s'il y a un swing à suivre, pour moi, c'est le swing idéal. Donc, c'est pour ça que je choisirais plutôt son équipe. Au niveau de son rythme. Ah, le rythme, ça a l'air tellement simple, Dolph, quand tu le vois taper. Donc, on peut s'inspirer de ce joueur. C'est pour ça que je vais choisir plutôt son équipe par rapport à lui que tout le reste. Je ne sais même pas avec qui il joue, d'ailleurs. Une équipe 100% sud-africaine. Oui, avec Brandon Grace, Dean Burmester et Charles Schwarzel. Pas mal comme équipe. Et quand on regarde le classement, évidemment, grosse déception, en revanche, pour les Ranch Goats. Les Ranch Goats, qu'on attendait un peu. L'équipe de Booba Watson, qu'on attendait de pied ferme, surtout avec leur recrut de dernière minute. Thomas Peters. Thomas Peters, on ne va pas dire qu'il est passé totalement à côté de son tournoi, mais 32e place, plus 2. Booba, lui, 40e, plus 6. Après, c'était le premier tournoi. Il faut dire que pour Thomas Peters, qui est arrivé, qui a un peu débarqué, pas de nulle part. Pression, une pression mentale énorme. Quand on voit que même un Graham McDowell, comme il nous l'avait dit à Oman, il y a un mois, leur saison a quasiment été ruinée l'an dernier, à tous ces joueurs-là, au Poulter, au Westwood, au Stenson, parce qu'ils ont reçu tellement de critiques, tellement de pression de leur choix de quitter les circuits traditionnels pour le livre. Et on voit Peters, qui est beaucoup plus jeune, qui n'a pas la même carrière. 34e joueur mondial, quand même. Oui, évidemment, mais ce n'est quand même pas Lee Westwood qui est monté jusqu'à la deuxième place mondiale. Mais quand on voit que ces joueurs-là, ces barons du golfe européen, ont vu leur saison ruinée à cause de toute cette pression autour. On pouvait s'attendre à ce que Thomas Peters ne performe pas d'entrée. Je pense que ça va lui prendre quelques tournois jusqu'à ce qu'il prenne le rythme et qu'il se fasse à cette grosse décision. Cette nouvelle vie, tout simplement. C'est une nouvelle vie pour Thomas Peters. Il a signé trois ans sur le livre, on le rappelle. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu un petit bisutage par Pat Perret. Il a eu du mal à se réveiller toute la semaine. Mais à mon avis, quand tu accueilles à nouveau, on a l'air de bien faire la fête. Donc il faut s'y adapter. Puis être là le samedi, le vendredi, le dimanche, alors qu'on a bien fait la chouille la veille. Donc il faut être performant dans le golfe, dans la fête. Est-ce que vous avez des petits tuyaux pour bien jouer après une bonne soirée, Rina ? Alors, il faut consommer avec modération. Il faut trouver la bonne dose. Donc pas assez, tu ne danses pas. Tu as la bonne dose, tu danses bien. Au-delà, tu es foutu. Tu es le roi des chiottes. Allez, justement. Donc Thomas Peters, Booba Watson, équipe des Ranch Goat, avec Taylor Gouch. Taylor Gouch qui, lui, était chez les 4AC, justement, qui a un peu sauvé les meubles durant les deux premiers tours. Et comme vous l'avez dit, messieurs, Charles Wessler a vu tous ses adversaires s'écrouler, dont Taylor Gouch, qui s'est écroulé le dernier jour. Une équipe qui a un peu besoin de réglage, les Ranch Goat. On va attendre un peu avant de se positionner. Oui, c'est encore trop tôt pour tirer des analyses et des conclusions. Mais notamment Booba Watson, qui n'a quasiment pas joué la saison dernière, qui était blessé au Ménis, qui a été opéré. Donc on ne peut pas espérer des performances dès le premier tour. Enfin, on l'a quand même espéré, évidemment. Bien sûr. Vu les CV ronds, j'allais dire ronflants, c'est bien plus que ronflants. Avec Harold Warner aussi. Harold Warner qui avait gagné le Saudi l'an dernier. Donc sur le papier, c'est une super équipe. Ils s'entendent très bien ensemble dans la vie. A voir comment ils vont intégrer Peter. C'est quand même beaucoup plus... Qui est un TSE et qui vit beaucoup plus à part. Le joueur belge. Mais on va leur laisser un petit peu de temps. Mais c'est vrai qu'une équipe de favoris comme ça, on a envie que ça performe de suite. Oui, que ça pète. C'est surtout un parcours assez serré. Là, on a des gros frappeurs. Un Booba Watson avec des énormes effets. Il a plutôt besoin de parcours assez large. Je pense que du côté de Marana, ça sera mieux. On en discutera tout à l'heure. Mais messieurs, je vous propose tout de suite de passer au top et au flop. Alors, messieurs, top et flop de ce tournoi Mayakoba. Alors, en top, on peut citer, par exemple, pour ma part, Peter Houleyn. On va dire qu'il se sent bien sur le Leaf Golf. Oui, qu'enchaîne. Oui, qui s'affirme de plus en plus. Playoff l'an dernier à Jeddah. Et là, qui finit à une bonne place également. Ça fait trois podiums sur ces quatre derniers tournois, en gros. Donc, vraiment, il répond. Ce n'est pas forcément un des noms qu'on attendait. Et pareil pour Taylor Gouche, qui continue de délivrer sur le Leaf. On attendait des grands noms. Je parlais des barons européens tout à l'heure. Des joueurs de plus de 40 ans. Tertia. Oui, on s'attend vraiment à mieux de ces joueurs-là. Et c'est des joueurs, peut-être qu'on attendait moins. Underdog. Oui, les underdogs, les challengers, qui performent le plus. Et ça, c'est cool. Et j'enchaîne sur ma déception. La carte 78 de Dustin Johnson, qui avait l'air encore un petit peu en vacances. À l'image aussi de Brooks Copka, qui n'a pas encore pris le rythme. Alors, c'était l'un des rares favoris à nous avoir convaincus l'an dernier, avec toutes ses victoires, notamment sur le sol américain. Une victoire écrasante en individuel de Dustin Johnson. On attendait beaucoup mieux de lui. Aussi de Patrick Reed, mais avec un degré un peu moins, peut-être pour Patrick Reed, qui n'est pas le leader de cette équipe des 4-ACES. Et voilà. Moi, j'ai bien aimé les joueurs mexicains, qui ont aussi animé le tournoi et surchauffé un peu le... Abraham Monson. Carlos Ortiz aussi, qui ont bien surchauffé les supporters. En flop, évidemment, les range goats, on vient d'en parler. La musique, peut-être un peu aussi, durant la retransmission. J'ai vu bien, moi. Alors, sur le parcours, je pense que quand on est spectateur, c'est plaisant. Peut-être, à la télé, ça peut devenir un peu... Allez, un peu de pep, ça pour les golfeurs, ça change un peu l'image. Moi, je ne suis pas contre. Moi, j'aime bien. On ne sait pas trop si ça a assumé ou pas quand on regarde à la télévision. C'est-à-dire qu'on a le son qui passe dans les micros de la réalisation et on ne sait pas si ça fait partie de l'ambiance du joueur sur le green ou si ça vient du clubhouse ou des zones d'hospitalité. Ce n'est pas très clair. Ça m'a bien réveillé, un petit Michael Jackson vers la fin. Alors que quand on a l'ambiance au départ du 1 de Ryder Cup, même si on ne va pas comparer, évidemment, le Leaf Golf et la Ryder, mais quand les joueurs faisaient le clapping au départ du 1... Et puis, on sait que c'est à cet endroit-là. On sait qu'il n'y a pas de doute, quoi. Les joueurs étaient dedans. On ne va pas demander au joueur du livre de danser, de faire un moonwalk sur le green du 16, mais... Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver pas mal en danse, je crois, Michael Jackson. Irina, au top. T'es top, t'es flop. On se tutoie ici, c'est vrai. On est dans la live room. Moi, je vais parler plus généralement du livre en global, mais j'aime bien le côté shotgun. C'est vrai que tout le monde termine globalement au même moment. Ça, c'est quelque chose qui me plaît un petit peu d'un point de vue golfique. J'ai bien aimé cette ambiance qui change un peu l'image. J'ai un non-golfeur qui tombe dessus. Il se dit, mais ça rigole pas mal au golf, là. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est la présentation des trous au drone. T'as l'impression d'être dans un manège. Et ça, j'aime bien revoir ça. Dans Wipeout. Voilà. C'est le nouveau drone façon un peu jeu vidéo, quoi. Donc ça, vraiment, c'est toi qui aimerais bien plus ça. Il y a des progrès à la réalisation. On voudrait que ça progresse au niveau qui nous mettent un trackman sur chaque départ. Par exemple, qu'on ait des vitesses de balle, qu'on ait des trackers un petit peu plus précis. Et surtout, il y a des trackers un peu plus précis. Parce que des fois, il y a des vraies erreurs de l'ordinateur. Mais bon, ça progresse. Évidemment. Allez, messieurs, je vous propose de passer tout de suite au Live News. Alors, et justement, dans ces Live News, on va commencer par des nouvelles des Clicks. Et justement, chez les Clicks, quelques nouvelles de Marty Keimer. Toujours convalescent, remplacé par Laurie Cantor au Mexique. Il a une nouvelle fois déclaré forfait le double vainqueur de majeur. Blessé au poignet, il l'a dit. C'est embêtant pour un golfeur. Il l'a dit à Mayakoba, justement, qu'il avait recommencé à puter et qu'il allait commencer à taper la balle mi-mars. Donc, c'est maintenant, Rina, quand vous avez eu déjà des joueurs qui revenaient de blessure, c'est quoi le process ? Même moi, je suis aussi revenu de blessure. Premièrement, en fait, le plus difficile quand on revient de blessure, surtout au poignet, c'est de ne pas avoir la trouille de rentrer dans le sol. Et au golf, il faut rentrer dans le sol, il faut faire un divo. Maintenant, c'est souvent une bonne occasion chez les amateurs d'aller s'entraîner au putting. C'est le genre de truc qu'on ne fait jamais jusqu'au moment où on se blesse. Donc, je trouve que ça peut être un mal pour un bien. On revient tranquillement par du putting, petit à petit du chipping, et puis on se finit par des grandes frappes. Et puis, ça peut faire un bon repos mentalement pour beaucoup de joueurs qui avaient trop de trucs en tête, une petite blessure, on se repose. Notamment les joueurs du livre, on a parlé tout à l'heure. Donc, on arrive frais, pas trop de consignes en tête. Et on peut très bien jouer après un long arrêt quand même. Mais ça ne dure pas si longtemps que ça. Le poignet, c'est un enfer. Enfin, je ne vais pas raconter ma vie, mais je m'étais cassé le poignet une fois comme ça en début de saison. Et c'est vraiment très compliqué de retrouver la même force qu'on avait avant de se faire plâtrer. Quand on enlève le plâtre, on a à peine la force de soulever un sand wedge. Et ça, au niveau récupération de la force, il faut bien soigner la kiné. Mais ça change complètement les sensations au niveau du grip, Rina. Pas assez de puissance. Ça ne se joue à tellement rien, le golf. Ça se joue à des petits détails. C'est de la coordination. Si tu as une partie du corps qui a gardé ses forces, d'autres qui en a perdu, tout peut partir en vrille. Mais tout ça, ça peut quand même se rattraper. Et puis, je compte sur le fait qu'ils aient les super kinés, les médecins de folie. Et on revient vite, justement, l'appréhension part assez rapidement, une fois les premiers parcours, même les premières balles tapées. Je pense que ce qui est le plus long, c'est la partie mentale, la partie crainte de se faire mal. Même si le corps peut revenir assez rapidement, cette partie-là craintive du corps, celle-là, elle est beaucoup plus dure à passer. On se met dans la position de Martin Kammer, la première balle dans une souche ou dans du rough profond. Même si, heureusement, je crois qu'il n'y a quasiment pas de rough à Marana. Mais il y a quand même des zones avec pas mal de caillasses et des cactus. Sinon, ils se dropent, ce n'est pas grave. Tu dropes, là, et pas pendant dix heures, le drop. Pas comme Omaya Koba avec Peter Willein. Tiens, ça, c'est un de mes points légalités. Le gelant, c'est un de vos flops. C'est tout le temps comme ça chez les professionnels. Parfois, on me dit oui, mais ils jouent de grosses sommes d'argent. Je vais te dire, mais les règles du golf sont les mêmes règles. On l'a vu aux players, ça a été interminable encore, le players des partiers. Une balle dans l'eau, on appelle l'arbitre. Ils partient en plus de cinq heures et demie, et c'est quand même compliqué. Et puis, ils ne jouent pas à quatre, et ils ont des caddies, des gars qui retrouvent les balles. Des spotters. Tout ce qu'ils font. Donc, non, ça m'insupporte le gelant quand même chez les pros. Et nous, les profs de golf, on doit dire à nos amateurs de jouer vite derrière. Donc, ils ne comprennent pas. Allez, messieurs, on va tout de suite parler de cette nouvelle news. C'est arrivé du Leaf Combine. On a vu ça passer sur les réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps. Ils l'ont tiré aussi vite qu'ils l'ont annoncé. Alors, c'était une annonce sur chaque événement. Les joueurs auront le droit à des défis physiques, de réactivité, de logique, avec un vrai classement. Alors, on ne sait pas du coup si c'est pour de vrai, ou si c'est encore en rondage. En tout cas, vous en pensez quoi ? C'est sérieux ? Ça casse les codes, encore une fois ? C'est dans la mouvance du livre ? Je suis un grand passionné de casser les codes, mais j'aurais aimé qu'ils fassent ça peut-être plus en concours de chip ou en tricks golfiques. Comme on voit d'ailleurs sur le Tour Européen, avec des concours de 3 en 1. Ça, ça me plairait beaucoup. Oui, mais quitte à être disruptif, à faire quelque chose de différent, autant y aller à fond, si c'est pour aller sur le terrain du PGA Tour, de l'European Tour, le livre, ils vont perdre, c'est sûr et certain. Et cette vidéo de Phil Mickelson, justement, qu'est-ce que… Oui, avec les tests de réflexe, vous voyez qu'elle est très utilisée dans les sports auto, notamment, et même dans tous les sports, de toute façon, pour travailler l'éveil des joueurs. Moi, je dis, pourquoi pas ? Alors, j'avais vu se passer sur Twitter un de nos confrères, François Siméca, qui disait, mais attends, le livre, ça va ressembler à Interville à la fin. Mais non, au moins, on propose quelque chose de différent avec ces épreuves-là. Il ne faut pas que ça devienne, évidemment, un concours de ventre-églisse avec Pat Pérez. Mais pourquoi pas ? Oui, on ne va pas parler trop vite, on ne sait jamais. Mais c'est tout ce qui est fait pour démontrer les habiletés des joueurs, les habiletés physiques et cognitives des joueurs. Pourquoi pas ? Clairement. Alors, après, c'est vrai que là, on a vu que tous ces tweets sur les réseaux sociaux ont été retirés. Donc, peut-être que le livre-golf est en train d'affiner le tir. Voilà, exactement. En tout cas, on en parlera dans quelques semaines. On verra déjà dès cette semaine si, à Tucson, il se passe quelque chose à ce niveau-là pour le livre-combine. De toute façon, il va falloir qu'il se passe quelque chose. On l'a vu encore avec le Pidgey Tour, les dotations qui vont encore augmenter l'an prochain. On pourrait même dire que le livre pourrait même perdre sur le volet financier dans sa guerre face au Pidgey Tour. Donc, il va falloir qu'il se passe quelque chose pour le livre et qu'il se passe quelque chose très vite. Alors, quelque chose d'autre, justement, pour du golf but louder, comme dit le livre-golf. Cette tribune prévue à Adelaide en Australie. Voilà, tribune du 12, inspirée clairement de la tribune du 16 à Phoenix pour attirer du monde. Ça va te plaire, Rina. Faire un stade de golf. J'aime bien ça. Ah, qui du bruit. Bon, après, c'était open bar, je crois. Des canettes de bière qui volent et tout. T'as envie de voir ça ? Oui, moi, ça me... Des paris dans les tribunes. Tout ce qui peut nous changer un peu de l'image de vieux con, moi, j'adore. Donc, oui, moi, je suis pour pour ce genre de... Rina, c'est une de tes quêtes, d'ailleurs. Rendre le golf plus accessible et sortir du monde qui connaît déjà de l'entre-soi d'avant. C'est pas pour rien que je me trimballe des casquettes improbables. Alors, justement, si demain, on te donnait les clés, justement, pour changer, on va dire, le monde du golf et l'image du golf, tu ferais quoi, Rina ? Tiens, je mettrais peut-être un mix ambiance boîte de nuit, ce que fait déjà un peu le livre, et golf, peut-être aussi des tournois de nuit avec des spots, avec des lasers. Des balles fluo. Ça peut être pas mal, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Du golf urbain, du... Peut-être aussi faire venir... Du speed golf. Un truc qui pourrait être vraiment intéressant aussi, c'est de faire venir les pros avec leurs enfants, tu vois, faire des force-hommes avec les gosses, ça peut aussi changer l'image. Sur le Fazer Hanson. Ouais, sur le Fazer Hanson, on voit le... Ouais, c'est ça, c'est le PNC Championship. On a vu Tiger Woods avec... Alors, c'était pas vraiment... C'est vraiment... C'est un membre de la famille, je crois, à chaque fois. Oui, c'est pas forcément les enfants. Parfois, c'est grand-père. Ouais, mais ça, j'aime bien. Le mix des générations. Ah ouais, ça, j'adore. Donc, le golf comme au Magdo, tout le monde est bienvenu, quoi. Mais bien sûr, vous venez comme vous voulez, vous êtes comme vous voulez. Et vous jouez au golf. Top. Allez, messieurs, on va tout de suite se projeter sur cette semaine et le tournoi à Texan. Allez, messieurs, c'est de suite. Première semaine, premier tournoi du Leaf Golf sur le sol américain à Texan, en Arizona. Et forcément, quand on parle Arizona, qu'on parle de Texan, on a de bons souvenirs, nous, côté français. Même si, évidemment, cette semaine... C'est pas le même parcours. C'est pas le même parcours. C'est le même style. C'est le même style, c'est à quelques kilomètres. Victor Dubuisson, 2014. Cactus Boy. Cactus Boy, Cactus Kid, même. Cactus Kid, on va l'écorcher tout le temps. Tu l'avais regardé, où tu étais, avec qui tu l'avais regardé, quel souvenir t'as de la finale ? Alors, tiens, je le regardais avec mon père, chez lui, et je me rongeais de partout. Mais j'étais hyper déçu à la fin, et en même temps, halluciné de tout ce qu'il est capable de faire. Et on sent quand même qu'il a marqué les Américains, notamment, juste avec ce tournoi-là. Un joueur qui casse les codes aussi, Victor Dubuisson. Ça, j'adore. Et un fan de pêche, je crois, aussi. Exactement. Alors, justement, on l'a dit, c'était à l'époque du côté de The Golf Club à Dove Mountain. Cette semaine, les joueurs ont rendez-vous, cette fois, sur le parcours de The Galerie. Mais The Galerie, qui a écueilli aussi deux fois le WGC Match Play, en 2007 et 2008, avec des victoires de joueurs assez connus. Enric Stenson, 2007. Exactement. Sur l'affiche. Et en 2008 ? Je vais tenter un truc au pif, moi. Paul Casey, non ? Un joueur un peu plus... Attends, c'est un local, Casey. Un joueur qui a gagné 15 majeurs. 15 majeurs aussi. Il y a Tiger Woods. Exactement. Exactement. Il avait battu Stuart Sink à l'époque. Un parkour au cœur du désert. Et on le voit, on va le voir sur les images dans quelques instants. C'est ce parcours sud qui a reçu ces deux WGC. Il y a un parcours nord. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le parcours nord, c'est celui qui a le plus long par 5 des Etats-Unis. Alors, combien ? Je vais parler en mètres. Je ne vais pas parler en hier, mais je vais dire... Je dirais 660 mètres. 666, allez. Alors, c'est 725 yards. Donc, ça fait... Donc, 590. C'est tout. Je m'attendais à plus costaud que ça. Drive Boy 5 pour toi, JP. Comme le par 5... Non, le même, le par 6 à Senios. Ah, 666 mètres. 666 mètres. Voilà, évidemment, architecte de ce parcours de The Gallery, Tom Lehmann et John Foote. On connaît moins. Tom Lehmann, on connaît plus du Maramond. Swing improbable. US Open 96. Ancien du Maramond. 97. Grand pote de Tahiroune, cet homme Lehmann. Alors, Rina, justement, ce parcours, cette semaine, on le sait, il est un peu surélevé. 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Forcément, ça change le vol de balle. Il faut en tenir compte. Ça, c'est parfait pour le spectacle. Ça va envoyer des kilomètres au drive. Je suppose que les ferrois vont être tondus dans le bon sens. Donc, on va avoir des grosses attaques de green. Je pense, des tentatives de part 5 en 2 qui devraient avoir du birdie, du birdie. Peut-être même beaucoup de gueule. Ça, c'est pas mal. C'est un parcours, comme on l'a vu par le passé, il y a 15 ans, adapté au match play. Il peut se passer pas mal de choses. Très risque, récompense. Et avec beaucoup de green qui est un peu des signatures des architectes. Des green un peu en volcan, des green un peu surélevés. Ce qui fait que quand vous êtes très légèrement imprécis, quand il y a un peu la balle redescend, on prend ces fameuses show-straps qu'on rencontre quand même très souvent sur les tournois pro pour sanctionner les coups de fer moyens. Quoi, les bunkers ? Oui, les sortes de bunkers d'herbe. Le bunker, le plus simple du golf. Ça va redonner du spectacle. Ça devrait être très spectaculaire. C'est le coup d'orina, le bunker. Non, c'est juste le coup le plus simple du golf. Le bunker ou le bunker de... Les deux. Le bunker de ferrois, c'est juste qu'il faut choisir le bon club pour ne pas se manger la lèvre. Mais les bunkers... Le bunker de ferrois est considéré comme l'un des coups qui font le plus peur, en tout cas aux joueurs amateurs. On tape comme sur un ferrois. Non, c'est juste qu'il part pêcher de gourmandise. Il tente de faire 200 mètres alors qu'il y a une petite lèvre. Donc, il faut juste choisir son club en fonction de la lèvre. Et ça passe. Et les bunkers de green, c'est pour du spectacle. Donc, jamais avoir crainte. À la télé, un pro est dans le bunker. Il va la coller au drapeau. Un big up à Victor Perez. Il nous fait une sacrée victoire sur une sortie de bunker. À Bouddhabi, le 17. Est-ce qu'on va voir, on espère en tout cas, avoir des coups à la cactus kid de Victor Dubuisson un peu dans le bouche ? Les ingrédients sont là. Ça devrait arriver, je pense. Des bons petits coups. Après, ils ont un avantage. Ils n'ont pas peur d'abîmer leur wedge. Ça, c'est une des clés pour jouer sur ce genre de terrain. Si tu as la truie de péter ton wedge, impossible de t'en sortir. Ça passe. Benjamin, Yann Poulter avait gagné en 2010 contre Paul Casey. Oui, Paul Casey, je le vois bien performer puisqu'il est résident depuis de longues années de l'Arizona. Il habite la région. Il connaît très bien ce genre de parcours. C'est aussi un bon joueur de matchplay. Hyper expérimenté en Ryder Cup. Donc, Paul Casey, même si ce n'est pas forcément lui qu'on a vu aux avant-postes l'an dernier sur le livre. Mais j'aimerais bien, en tout cas. Là, c'est un choix du cœur puisqu'un choix de raison. Je ne mettrai pas forcément mon argent là-dessus. Mais je mets mon cœur dessus sur Paul Casey cette semaine. Justement, on parle de matchplay. On sait que la dernière épreuve se joue en finale en matchplay puis en strokeplay. Il manque peut-être un peu plus d'épreuves en matchplay dans ce livre golf. Dans le livre, mais oui, je suis d'accord. Le matchplay, c'est une vraie formule intéressante. On voit vraiment ce côté attaque-défense, comme tu disais, Ben. Et j'aime voir cette partie-là et les rebondissements. En deux secondes, tu perds un trou. Tu peux aussi faire une horreur et puis gagner quand même le trou. Donc oui, je trouve que ça manque de matchplay dans le golf. Et c'est vrai qu'historiquement, beaucoup de tournois se jouaient plutôt en matchplay. Et le strokeplay, c'est assez récent quand même. Le British Open se jouait en matchplay tout au début. Oui, il y a longtemps. Il y a très très longtemps. Tu n'étais pas né à JPM. Toi non plus d'ailleurs. Moi, peut-être que j'étais né. Ah non. Le 19ème sec, je ne suis pas sûr. Allez, messieurs, je vous propose tout de suite, avant de terminer cette émission, de passer au quiz. On va vous tester. Allez, messieurs, vous avez évidemment suivi et commenté la dernière épreuve du livre et même l'actualité du livre ces dernières semaines. Et on va voir si vous êtes au point. Alors, je commence par un joueur du livre golf qui a glissé hors du top 200 mondial cette semaine. C'est Charles Schwarzel. Non. Un nouveau venu sur le livre golf qui était blessé l'année dernière. Horizon de Chambaud. Qui était blessé l'année dernière. Ah, Booba Watson. Exactement. Booba Watson. 1.2 centième. Il est trop rapide. 200 unième mondial. Il jouera le Masters à Augusta. Exactement. C'est un vainqueur. Double vainqueur. On continue ? Alors, qui a déclaré au sujet des joueurs du livre et de la Raider Cup ? La Raider, c'est autre chose. Je souhaite qu'on puisse aligner les 12 meilleurs joueurs européens. Jeanne Ram. Et j'espère en faire partie. Le but, c'est de gagner. Pas d'être gentil avec les uns et les autres. Et c'est l'essence du golf. Alors, ce n'est pas un joueur du livre golf. Jeanne Ram. Non. Un non-joueur du livre golf, donc un européen. Donc, ce n'est pas Fitzpatrick, ça, c'est sûr. C'est Fitzpatrick. Mathieu Fitzpatrick. Si, si. Qui a déclaré qu'il ne souhaitait pas que le joueur du PGA Tour… Ah, ne souhaitait pas. D'accord. Mais pour la Raider Cup, c'était autre chose. Lui, pour la Raider Cup, il n'a pas dit qu'il ne souhaitait pas voir les joueurs du livre golf. Mais il ne veut pas les voir revenir sur le PGA. Exactement. Eh bien, on apprend des choses dans la Live Room. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Charles Walser a remporté donc le livre de Mayakoba en établissant un record. Lequel ? Le score le plus bas le dimanche, 63. Exactement. Le score vainqueur le plus bas de l'histoire du livre. J'ai juste dit, moi, il a vu les questions. Non, non. Vengeance sur le parcours. Alors, on continue. Quels sont les 5 joueurs du livre avoir fait leurs études à Arizona State ? Paul Casey, Pat Perez, Phil Mickelson. Tu fais 3. David Puig. Ouais. David Puig. Il en manque un. Il me manque le dernier. C'est Taylor Gouche. Non. Équipe des Reapers. C'est pas Peter O'Lean. C'est Europe. Matt Jones. Exactement. Il est incolable. Il est incolable. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et dernière question, combien de birdies a fait Charles O'Well à Mayakoba ? Ou 24. Sur le dernier tour ? En tout le total ? C'est le record. 60. Il a gagné en moins 18, moins 24 ? Il a gagné en moins combien, JP ? 28, je vais dire. Je ne peux pas vous aider. Bah si. Parce que tu ne sais pas. C'est juste que tu ne sais pas. Il a fait 19 birdies. 19 birdies. Charles O'Well. Ah donc il a fait très peu de bogies alors ? Eh oui. C'est juste que moi sur une saison entière. Bravo. Dans toute ma vie. Ah oui, bon ça. On va terminer et on va vous faire gagner quelque chose. On va déjà nous donner nos pronostics pour cette semaine. Je n'ai rien gagné moi. Mais vous avez gagné le droit d'en venir la semaine prochaine. Et si vous répondez bien et vous trouvez le bon pronostic, on vous fait gagner. Regardez, on va sortir ça de notre sac à malice. Hop. Alors est-ce qu'on l'ouvre ? Est-ce qu'on est superstitieux ? Normalement ça porte malheur mais on va l'ouvrir quand même. On vous fait gagner. Attention. Un parapluie qui prend toute la taille du studio mais ce n'est pas grave. Journal du golf, vous le voyez. Hop. Un mug Journal du golf TV. S'il arrive entier. S'il arrive entier. Ça ce n'est pas contractuel. Alors et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On pourrait trouver quelque chose d'autre. Ah, il y a dans le sac. On voit qu'il y a une paire de chaussettes sale de Rina. J'ai fait 18 trous aujourd'hui. Ah bah c'est pas mal ça. Un carnet. Un carnet Journal du golf. Et donc pour gagner, et pour gagner c'est très simple, on va vous faire gagner tout ça. C'est très simple, il faut donner le bon vainqueur avec le bon score. Évidemment le score le plus approchant remportera la mise. C'est trois jolis lots. Vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux Journal du golf, évidemment sur Facebook et Instagram. Mais cache ta loi. C'est génial quand même. Messieurs, un petit pronostic du coup ? Verstappen, Verstappen. Non, je reste sur Paul Casey, le choix du cœur. Même si j'y crois pas une seconde, c'est quand même Paul Casey que je mets. 11 to zone, moins 15. Allez mon Louis. Eh bah moi je dis Peter Ouline. Allez. Allez, à bientôt et à bientôt sur les antennes de Journal du golf. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.